Ah, l'art russe du début du XXe siècle. 1918, Casimir Malevitch, carré blanc sur fond blanc. Voilà, c'est pas mon téléphone qui bug, c'est bien un carré blanc sur un fond blanc. Ça doit quand même un petit peu nous rappeler Antrios, dans la pièce de théâtre Yasmina Reza, l'Art, l'Antrios, ce tableau blanc avec de fins liserés blancs. Eh bien, dès le début du XXe siècle, des peintres n'hésitaient pas à représenter un carré blanc sur un fond blanc, comme Casimir Malevitch, mouvement du suprématisme, juste après la révolution russe en 1918. On peut également penser à Mondrian, avec ses figures géométriques. On peut penser aussi à un peintre français qui est toujours vivant, qui s'appelle Pierre Soulages, qui peint des tableaux noirs qui sont monumentaux. Pierre Soulages qui est toujours vivant, qui est centenaire désormais. Vous l'avez compris, dans cette vidéo, nous allons parler de art de Yasmina Reza, et plus particulièrement, nous allons nous intéresser, à peu près au plein milieu de la pièce, nous allons nous intéresser au monologue d'Yvan. Voilà. Chez Serge, Marc et Serge, comme on les a laissés. Un Lyonnais, tu as dit ? Lourd, non ? Un peu gras, saucisse, tu crois ? On sonne à la porte. 8h12, Serge va ouvrir à Yvan. Yvan pénètre en parlant dans la pièce. Alors dramatique, problème insoluble, dramatique, les deux belles-mères veulent figurer sur le carton d'invitation. Catherine adore sa belle-mère qui l'a quasiment élevée, elle la veut sur le carton, elle la veut. La belle-mère n'envisage pas, et c'est normal, la mère est morte, de ne pas figurer à côté du père. Moi, je hais la mienne, il est hors de question que ma belle-mère figure sur ce carton. Mon père ne veut pas y être si elle n'y est pas. À moins que la belle-mère de Catherine n'y soit pas non plus, ce qui est rigoureusement impossible. J'ai suggéré qu'aucun parent n'y soit. Après tout, nous n'avons plus 20 ans. Nous pouvons présenter notre union et inviter les gens nous-mêmes. Catherine a hurlé, arguant que c'était une gifle pour ses parents, qui payaient prix d'or. La réception est spécifiquement pour sa belle-mère, qui s'était donné tant de mal alors qu'elle n'était même pas sa fille. Je finis par me laisser convaincre, totalement contre mon gré, mais par épuisement. J'accepte donc que ma belle-mère que je hais, qui est une salope, figure sur le carton. Je téléphone à ma mère pour la prévenir. Je lui dis, maman, j'ai tout fait pour éviter ça, mais nous ne pouvons pas faire autrement. Yvonne doit figurer sur le carton. Elle me répond, si Yvonne doit figurer sur le carton, je ne veux pas y être. Je lui dis, maman, je t'en supplie, n'envenime pas les choses. Elle me dit, comment oses-tu me proposer que mon nom flotte, solitaire sur le papier, comme celui d'une femme abandonnée, au-dessous de celui d'Yvonne, solidement amarrée au patronyme de ton père ? Je lui dis, maman, tes amis m'attendent, je vais raccrocher, nous parlerons de tout ça demain à tête reposée. Elle me dit, et pourquoi je suis toujours la dernière roue du carrosse ? Comment ça, maman, tu n'es pas la dernière roue du carrosse ? Bien sûr que si, quand tu me dis, n'envenime pas les choses, ça veut bien dire que les choses sont déjà là, tout s'organise sans moi, tout se trame derrière mon dos. La brave huguette doit dire amène à tout. Et j'ajoute, me dit-elle, le clou, pour un événement de je n'ai pas encore saisi l'urgence. Maman, des amis m'attendent, oui, oui, tu as toujours mieux à faire, tout est plus important que moi. Au revoir, elle raccroche. Catherine, qui était à côté de moi, mais qui ne l'avait pas entendu, me dit, qu'est-ce qu'elle a dit ? Je lui dis, elle ne veut pas être sur le carton avec Yvonne, et c'est normal, je ne parle pas de ça. Qu'est-ce qu'elle dit sur le mariage ? Rien, tu mens. Mais non, Cathy, je te jure, elle ne veut pas être sur le carton avec Yvonne. Rappelle-la et dis-lui que quand on marie son fils, on met son amour propre de côté. Tu pourrais dire la même chose à ta belle-mère. Ça n'a rien à voir, c'est qui, Catherine ? C'est moi, moi, qui tiens absolument à sa présence, pas elle, la pauvre, la délicatesse même. Si elle savait les problèmes que ça engendre, elle me supplierait de ne pas être sur le carton. Rappelle ta mère, je la rappelle en surtention. Catherine à l'écouteur. Maman, Yvan, me dit ma mère. Tu as jusqu'à présent mené ta barque de la manière la plus chaotique qui soit. Et parce que, subitement, tu entreprends de développer une activité conjugale, je me trouve dans l'obligation de passer un après-midi et une soirée avec ton père, un homme que je ne vois plus depuis 17 ans, et à qui je ne comptais pas exposer mes bajoux et mon embonpoint. Et avec Yvonne qui, je te le signale en passant, a trouvé moyen, je l'ai su par Félix Perro-Larry, de se mettre au bridge. Ma mère aussi joue au bridge. Tout ça, je ne peux l'éviter. Mais le carton, l'objet par excellence que tout le monde va recevoir et étudier, j'entends m'y pavaner, seule. À l'écouteur, Catherine secoue la tête avec un rectus de dégoût. Je dis, maman, pourquoi es-tu si égoïste ? Je ne suis pas égoïste. Je ne suis pas égoïste, Yvan. Tu ne vas pas t'y mettre, toi aussi, et me dire comme Mme Romero ce matin que j'ai un cœur de pierre, que dans la famille nous avons tous une pierre à la place du cœur. Dixit Mme Romero ce matin parce que j'ai refusé. Elle est devenue complètement folle de la passer à 60 francs de l'heure non déclarée et qui trouve le moyen de me dire que nous avons tous une pierre à la place du cœur dans la famille quand on vient de mettre un pacemaker au pauvre André à qui tu n'as même pas envoyé un petit mot. Oui, bien sûr, c'est drôle. Toi, tout te fait rire. Ce n'est pas moi qui suis égoïste. Yvan, tu as encore beaucoup de choses à apprendre de la vie. Allez, mon petit, file, file, file rejoindre tes amis. Et alors ? Et on va s'arrêter là. Alors, bien sûr, je n'ai pas la prétention d'être au niveau de, par exemple, Pierre Arditi qui, dans la pièce de 1995, joue le rôle de Yvan. Maintenant, on a ici ce qu'on appelle au théâtre un morceau de bravoure. Qu'est-ce que c'est un morceau de bravoure ? C'est quand le comédien réalise une sorte d'exploit, comme ça, à savoir ici un monologue qui est très long, très long, il est très long. Si vous l'avez chronométré sur ma lecture, il est très long. Et ça rappelle à l'acte 5, scène 3, le monologue de Figaro, dans le mariage de Figaro, qui est également extrêmement long. C'est un morceau de bravoure parce que, ici, le personnage d'Yvan doit parler à la fois avec sa propre voix, avec la voix de sa mère, avec la voix de sa future femme, Cathy. Et il reproduit à ses amis une conversation téléphonique qu'il a eue avec sa mère, voire même deux conversations, puisqu'il y a une première qui est conflictuelle. Il en parle avec Catherine et Catherine lui dit de rappeler encore en plus derrière sa mère. Donc on a deux conversations téléphoniques et Yvan reproduit auprès de Serge et de Marc cette conversation qu'il a eue avec sa mère, avec sa femme qui écoutait au téléphone. Et en plus, la mère, qui s'appelle donc Huguette, la mère d'Yvan, reproduit elle-même des propos que des gens lui ont tenus, comme la fameuse Madame Romero qui dit qu'ils ont tous une pierre à la place du cœur. Donc c'est un morceau de bravoure parce que le comédien qui joue le rôle, il est attendu à ce moment-là. C'est le moment où Yvan entre en scène. Jusqu'à maintenant, on ne l'a pas vu. On a entendu parler de lui, mais pour l'instant, dans les 690 lignes qui précédaient, donc presque 700 lignes, on est à la moitié de la pièce. Nous n'avions affaire qu'à Marc et à Serge. Et Yvan fait une entrée absolument fracassante sur scène. Voilà, il chamboule tout, il est comme un chien dans un jeu de quilles. Il arrive alors que Serge et Marc étaient en train de se disputer quand à l'endroit où ils allaient dîner, il ne faut pas oublier, je l'ai lu, un Lyonnais, tu as dit, lourd, non ? Un peu gras, saucisse, tu crois ? Et là, bam ! Yvan arrive, comme un cheveu sur la soupe littéralement, et il se met à parler de ses problèmes domestiques. Et il est un petit peu comme une sorte de bouffée d'oxygène dans cette embrouille entre Marc et Serge qui n'arrête pas de prendre de l'ampleur à propos du tableau blanc de l'Antrios. Et là, cet élément extérieur, cette troisième pointe du triangle, Yvan arrive comme ça, comme un feu follé, comme un hurluberlu, un troubadour, et il arrive, il ouvre la porte, et l'air entre dans la pièce, et d'un seul coup, de quoi parle-t-il ? De choses très terre-à-terre. Quel est tout le sujet de la discussion et du monologue vivant ? Le carton d'invitation pour le mariage. Voilà. Et alors, on a affaire ici à quelque chose qu'il faut noter. C'est un monologue absolument comique. On a du comique de mots en veux-tu, en voilà. L'ensemble du monologue est comique, parce qu'il faut imaginer que, pendant ce temps-là, Marc et Serge sont assis, comme ça, dans un canapé, et ils l'écoutent, et vous avez un Yvan particulièrement excité, qui court partout, qui débite, qui débite, qui débite, qui débite, qui débite, qui débite, qui n'arrête pas, qui est comme une mitraillette, qui imite des voix, qui imite des conversations, et, en fait, ce monologue a pour thème quelque chose de tout à fait dérisoire, de tout à fait banal, le carton d'invitation pour le mariage. Quel nom va-t-on mettre sur ce carton d'invitation ? Une chose absolument terre à terre. Et il est là, le comique de mots et le comique de situation. Voilà, il y a un comique de situation. La situation est comique. L'irruption, voilà, de Yvan, en plein milieu de ce duo qui commençait à s'entre-déchirer à propos de l'antrios, ce feu follé qui tombe comme un cheveu sur la soupe, qui est en retard, que les autres dénigrés, que les autres attendaient, arrive avec une problématique totalement simple, le carton d'invitation de son mariage qui va figurer dessus. Et, en fait, on se rend compte, il a des problèmes domestiques très simples. Il n'a pas de grands problèmes existentiels, de grands sujets de réflexion. La question, c'est, est-ce que ma mère va accepter d'être sur le carton d'invitation à côté de la nouvelle épouse de son ex-mari ? Quel nom on va mettre ? À quelle place ? Qui va être en haut ? Qui va être en bas ? Qui va être à gauche ? Qui va être à droite ? Et ainsi de suite. Voilà. Des choses banales. Alors que les deux autres étaient dans des sujets de conversation sur l'art, sur la parole libérée en amitié, bref, des problématiques, on va dire, un petit peu plus sérieuses. Et lui, il arrive comme ça, avec son carton d'invitation, ses coups de téléphone, et surtout, sa mère, qui le tient par le bout du nez, comme s'il avait encore 8 ans, alors qu'il a la quarantaine. D'accord ? Il entreprend une activité conjugale. Alors cette périphrase, elle est désopilante, parce que c'est une périphrase pour dire mariage. Tu entreprends une activité conjugale. La mère ne dit pas mariage, tu entreprends une activité conjugale. Comique de mots. Quand il dit, ma belle-mère que je hais, qui est une salope, comique de mots. Et on n'arrête pas d'avoir cette répétition du verbe dire, par exemple, Catherine, qui était à côté de moi, mais qui ne l'avait pas entendu, me dit, qu'est-ce qu'elle dit ? Je lui dis, elle ne veut pas être sur le carton avec Yvonne et c'est normal, je ne parle pas de ça, qu'est-ce qu'elle dit sur le mariage ? Rien, tu mens, mais non, Cathy, je te le jure, elle ne veut pas être sur le carton avec Yvonne, rappelle-la, et dis-lui, que quand on marie son fils, on met son amour propre, tu pourrais dire la même chose à ta belle-mère. Bon, répétition du verbe dire, comique de répétition à l'intérieur du comique de mots. voilà, c'est très drôle, on imagine un personnage qui s'agite, qui court partout, qui a un débit de mitraillette, qui parle très très vite, et les deux autres qui sont absolument atterrés de ce qu'ils entendent, et qu'est-ce qu'ils prouvent qu'ils sont atterrés ? C'est que les seuls propos prononcés par Serge, juste après cet immense monologue, il y a un silence, et Serge dit, et alors ? Et, quel est le sous-entendu de ce et alors ? C'est que du genre, et alors ? Pfff, qu'est-ce qu'on en a à faire ? Et alors ? On s'en moque, et alors ? Voilà, il y a une espèce de réponse insolente, on solde l'affaire en un et alors interrogatif avec des points de suspension, sous-entendu, mais on n'en a rien à foutre, pardon, de tes histoires, voilà, tu as monopolisé la parole, mais n'oublie pas que tu es en retard et ça fait un sacré bout de temps qu'on t'attend, voilà. Et d'ailleurs, on avait Serge qui dit 8h12, c'est-à-dire qu'il est à la minute près, hyper tatillon, voilà, alors que Yvan, lui, a l'air d'être un individu un petit peu pas très à cheval sur les règles, un petit peu hurluberlu, un petit peu, voilà, je l'ai qualifié de feu follé. Donc, dans ce monologue en plein milieu de la pièce, comique de mots, comique de situation, et puis dans le cadre de la mise en scène, certainement, un comique de geste. Voilà, j'espère que ça vous a aidé à mieux cerner ce monologue central. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles analyses. Sous-titrage Société Radio-Canada ...